La création de collections sur Shopify est quelque chose de primordial pour permettre à vos clients de retrouver vos produits facilement par catégorie. Vous pouvez créer des collections également pour le côté SEO de votre boutique, mais aussi pour le côté UX. Je vais vous montrer dans ce tutoriel étape par étape comment créer cette collection au mieux, mais également comment la gérer grâce au modèle de page et aux données personnalisées permettant d'enrichir vos pages de collection. On rentre dans le vif du sujet. Et maintenant, je suis Nathan développeur sur Shopify depuis maintenant 5 ans et dont 3 ans sur le Phantom Thème, le lien étant en description. En étant sur votre back-office Shopify, vous allez vous rendre dans Produits, puis Collections. En avant, bien sûr, avoir rempli les divers produits que vous aurez à disposition sur votre boutique. Et une vidéo pour créer vos produits correctement s'affichera juste en haut à droite. Vous allez dans Créer une collection. Première étape, décocher les canaux de vente sur lesquels la collection pourra être mise en place. Tout simplement parce que vous ne voudriez pas que vos clients puissent voir une collection en ébauche. Ici, j'ai en l'occurrence l'envie de créer une collection pour des bagues en argent, les produits étant déjà renseignés. On peut ensuite définir notre description. Dans celle-ci, comme pour les produits, vous avez la possibilité de gérer vos titres. A savoir qu'il ne doit y avoir qu'un seul titre. Un dans votre page et qu'en règle générale, c'est le titre de votre collection. Donc vous allez commencer à deux si vous mettez des titres. Et bien sûr, respectez l'ordre comme vous le feriez pour un sommaire dans un cours d'école. Vous pouvez bien sûr choisir le style du texte, les alignements, ajouter des images, des vidéos ou créer un tableau. Ensuite, vous avez à disposition le type de collection. Ici, vous allez donc choisir pour manuel d'ajouter des produits un à un, donc annuellement. Ça peut être utile par exemple si vous avez des collections de nouveautés ou juste quelques petits produits et que vous voulez les mettre en avant quelque part sur votre site. Automatiser, c'est la majorité du temps ce qu'on sélectionne. Et donc là, par exemple, sachant que mes bagues ont tout un nom un peu spécifique, je leur ai donné au moins une balise de produits qui est égale à ring. Mais j'ai aussi envie, vu qu'elles sont en argent, et que j'ai donné également un tag silver d'avoir les deux. Donc là, je vais mettre toutes les conditions parce que je veux à la fois que ce soit des bagues et qu'elles soient en argent. Ensuite, je vais avoir du coup la partie référencement sur les moteurs de recherche. Dans un premier temps, le métatitre, la métadescription vont se baser sur ce que j'ai mis là-haut. En règle générale, on ne garde pas exactement la même chose. Ici, on va agrémenter avec des mots-clés pour le référencement. Et de même, pour la métadescription, on va essayer d'avoir 156 caractères en sachant que ça compte au niveau de la longueur de votre métadescription. Et vous allez pouvoir la peaufiner de même avec des mots-clés. Le handle, le plus simple et le plus précis possible par rapport aux mots-clés visés. Ça, c'est une partie SEO qui est abordée dans la formation SEO que vous avez en 4 épisodes déjà présente sur notre chaîne. Vous avez ensuite la possibilité de mettre une image vedette, par exemple celle-ci. Et vous pouvez, en cliquant sur celle-ci, l'agrémenter d'un texte alternatif pour que cette image soit référencée sur les moteurs de recherche images comme Google Images. Enfin, les modèles de thèmes, chose qu'on aborde juste après dans la vidéo, mêlées aux données personnalisées. Vous pouvez alors enregistrer et vous avez donc les produits qui vont arriver juste après. Vous pouvez ensuite choisir de trier ces produits de cette manière-là, ou alors manuellement. Et donc là, c'est vous qui choisissez. De même, vous pouvez choisir en un coup de mettre directement des produits en haut, en bas ou à une position spécifique. Ou alors également de pouvoir connaître les différents canaux sur lesquels ils sont disponibles, les marchés et un catalogue B2B si vous vendez en professionnel. Une fois votre collection créée, il va falloir regarder le modèle de page sur votre thème. Pour ça, on va aller donc sur boutique en ligne, puis dans thème, et vous cliquez sur personnaliser sur le thème qui vous intéresse. Tout en haut, dans le sélecteur de modèles, vous allez aller dans collection, et en règle générale, collection par défaut. Vous allez donc avoir ce que vous avez d'ores et déjà personnalisé pour votre modèle de page. Mais imaginons, vous voulez avoir par exemple pour les bijoux de manière générale, qui sont bracelets, colliers, etc. Vous voulez avoir un modèle spécifique, mais vous voulez avoir autre chose pour la partie vêtements. Et bien vous aurez tout simplement à aller dans collection, ici, créer un modèle, et à partir du modèle par défaut, vous pourrez créer par exemple vêtements. Vous créez le modèle, et donc ensuite, en retournant dans la collection, si jamais, vous aurez juste à recharger la page, et vous aurez le modèle vêtements. Vous pouvez bien entendu passer par l'édition en bloc, pour pouvoir ajouter ces modèles beaucoup plus rapidement à toutes les collections concernées. Vous allez donc aller ici, colonne, et donc là, modèle, et vous avez du coup à disposition collection.vêtements, et vous allez glisser vers le bas, si c'est par exemple pour toutes les collections. Vous allez donc, comme vous pouvez le voir, avoir vêtements attribués à zéro collection, parce que je n'ai pas enregistré. Et ici, vous pourrez modifier la structure dans cette partie-là de votre modèle. Ainsi, vous n'aurez pas la même structure pour le modèle classique, et pour le modèle vêtements. Mais par contre, les données resteront communes par modèle. C'est-à-dire que chaque collection ayant, par exemple, le modèle vêtements, aura les données communes, donc la vidéo présente ici, aura en en-tête le titre avec Sophie Dariane. En interproduit, ici, vous aurez cette vidéo, et comme vous pouvez le voir ici, c'est statique. Si vous souhaitez, par collection cette fois-ci, pas par modèle, obtenir des contenus dynamiques, vous pouvez aller donc, hop, dans paramètres, puis dans données personnalisées. Et ici, vous allez donc, dans collection, pour ajouter des attributs spécifiques et supplémentaires à vos collections. Donc là, imaginons, j'ai envie d'avoir une vidéo différente ici. Donc, on a un format vidéo, on va l'appeler vidéo interblock 1, parce que sachez que vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, des données personnalisées, il n'y a aucune limite. Ces champs-là, vous ne vous en servez pas, c'est principalement pour le côté développement. Quoique description, vous pouvez vous en servir si jamais vous voulez agrémenter la donnée personnalisée, pour mieux vous y retrouver. Ensuite, en type, ici, on veut une vidéo. Bon, bien sûr, parcourez les types, histoire d'avoir une idée précise de ce que vous pouvez avoir. Mais voilà, ici, tac, en vidéo, accepter des types de fichiers, c'est tout bon. Vous pouvez enregistrer. Et maintenant, quand on revient dans notre collection, on va avoir notre champ meta juste ici. À partir, il me semble, de 10, vous devrez cliquer sur tout affiché pour les avoir. Hop, ici, je vais sélectionner, par exemple, cette vidéo-là. Voilà. Et je vais lui donner le modèle de page vêtements. Et ici, ce que je vais faire, au lieu du coup de garder cette vidéo comme ceci, avec son image de couverture, et d'aller dans le texte alternatif, je vais aller tout simplement dans modifier, connecter la source dynamique, et je vais aller sur vidéo interblock. Donc là, pour la collection bracelet, on n'a aucune donnée personnalisée remplie pour la vidéo. Et si on clique sur modifier, on ne va pas trouver la collection qu'on a. Pour pouvoir la trouver, c'est tout simplement car, au niveau de la publication en cours, elle n'est inclue dans aucun canal de vente. On va donc devoir faire gérer, boutique en ligne, et à ce moment-là, enregistrer. On va donc l'avoir comme ça. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a bien notre vidéo qui s'affiche parce qu'on la définit tout en bas ici. Si dans une autre collection, cette fois-ci, par exemple, la collection bracelet, je définis une autre vidéo, par exemple celle-ci, et que j'enregistre, on peut retourner sur bagargeant, aperçu, bracelet, et on a bien l'autre vidéo qui s'affiche. On est donc sur le même modèle de page, avec la même structure, mais en contenu dynamique. Je vous fais référence deux fiches l'une après l'autre en haut à droite, à notre tutoriel sur la création de modèles de page, et également celui sur l'utilisation des champs méta pour pouvoir vous perfectionner dans la construction de vos divers modèles et de vos pages. Dernière petite chose, comme je vous ai montré très rapidement tout à l'heure, si jamais vous avez quelconque modification en bloc à réaliser, vous allez sélectionner vos collections et vous allez tout simplement définir dans les colonnes les différents champs sur lesquels vous voulez agir. Donc là, comme vous pouvez le voir, les champs méta s'ajoutent à cette liste de colonnes à partir du moment où vous les avez créées pour les collections. C'est de même pour les articles de blog, pour les produits, etc. Ce tutoriel est désormais terminé, j'espère que vous aurez appris quelque chose quant à l'élaboration de vos collections pour améliorer l'expérience utilisateur de vos clients. Comme d'habitude, je vous invite à nous retrouver sur nos groupes Facebook et Discord, liens en description. Je vous dis à bientôt, c'était Nathan, cofondateur du PhantomTel.